En 1998, la petite communauté de Chomkathien a démarré avec un baptisé. Et la communauté s'est développée au fur et à mesure. Et nous avons mis l'accent aussi sur l'éducation. C'est ainsi qu'en 2003 est sorti de terre ce bâtiment pour accueillir des élèves de niveau lycée, en enseignement général, en agriculture et en secrétariat. Et ce lycée Saint-François s'est développé au fur et à mesure, jusqu'en 2006, où on a pu construire un deuxième bâtiment. Et ce deuxième bâtiment accueille aussi des élèves Bac plus 2, puisque nous avons signé un accord de partenariat avec l'Université d'agriculture de Phnom Penh. Et il est temps que nous changions de lieu, parce que ça devient trop étroit. Alors à 15 km d'ici, on a pu construire un nouvel institut, qui sera à la fois institut pour l'agriculture et pour l'informatique, l'Institut supérieur Saint-Paul. Voilà donc sur le site de le chantier de l'Institut Saint-Paul. Ce chantier a démarré en mars 2008 et il va s'achever à peu près fin mai, début juin 2009. Nous pouvons voir ici les bâtiments qui sont en construction, l'administration avec aussi au premier étage des chambres pour accueillir les professeurs, le bâtiment principal avec une vingtaine de salles de classe, salles de conférences et puis notre bibliothèque, notre grande bibliothèque, plus de 600 mètres carrés pour accueillir à la fois une médiathèque, à la fois les livres et permettre aux étudiants de faire de la recherche. Cet institut Saint-Paul a pour but d'accueillir le programme que nous avons en collaboration avec l'Université royale d'agriculture de Phnom Penh et puis aussi permettre l'ouverture de notre nouveau programme d'informatique qui permettra aux étudiants d'avoir un diplôme Bac plus 4, à la fois dans le domaine du software et puis dans les télécommunications puisque actuellement au Cambodge, le domaine de la téléphonie est en plein boom et nous pouvons espérer que nos étudiants qui recevront cette formation unique ici pourront trouver du travail. L'Institut Saint-Paul a pour but d'accueillir des étudiants pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller étudier à Phnom Penh, des étudiants qui veulent s'en sortir, qui veulent construire leur vie sur des bases solides, des étudiants qui veulent trouver un chemin pour être aussi les acteurs de demain pour le Cambodge qui est en pleine reconstruction. L'Institut Saint-Paul a aussi pour but de former des étudiants qui ont des valeurs humaines solides, de solidarité, de respect, de confiance, d'honnêteté pour leur permettre de trouver leur place dans la société cambodgienne de demain. L'Institut supérieur Saint-Paul va accueillir environ, pour la première année, 80 étudiants dans la section informatique et 80 étudiants dans la section agriculture. Et pour supporter tous ces étudiants, nous avons besoin de fonds. Ces étudiants sont des étudiants pauvres qui viennent des villages alentours. Ils n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études à Phnom Penh. Et nous faisons appel à votre générosité pour les soutenir dans leurs études, pour leur permettre de préparer leur avenir et puis de pouvoir devenir plus tard eux-mêmes des informaticiens, des agriculteurs qui aident au développement de leur pays. Sous-titrage Société Radio-Canada